Un rideau de fer criblé de balles, 12 impacts au total d'un calibre de 9 mm. Ce n'est pas la première fois que cette permanence PS de Grenoble est prise pour cible, mais l'utilisation d'armes à feu est inédite. S'il y avait eu quelqu'un dans les locaux cette nuit, je pense que ça aurait pu très très mal finir. Donc oui, on est inquiets. Cela fait suite à 6 semaines d'attaques contre la Fédération, 5 fois taguées, 2 fois essayées de rentrer par effraction, une tentative d'infiltration en journée aussi. Et si aucune revendication ne permet de faire le lien avec la contestation contre la loi travail, l'hypothèse n'est pas totalement exclue par les élus locaux. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec une loi, peu importe qu'il y ait un rapport ou non avec une loi tirée sur un parti politique démocratique, c'est tiré sur la démocratie. Cela fait plus de 40 ans que je suis militante au Parti Socialiste, je n'ai jamais vu cela. Et nous ne sommes plus là dans la violence, il y a une colère. On est sur de la violence instrumentalisée, calculée, volontaire et potentiellement extrêmement dangereuse. Le PS affirme qu'en un mois, 30 de ses permanences ont été vandalisés. Le coût total des réparations s'élèvera à plusieurs dizaines de milliers d'euros.